E-Teachers, le podcast des profs numériques. Bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez et bienvenue dans ce E-Teachers numéro 144 où votre hôte sera accompagnée de l'inénarrable Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Seb et bonsoir tout le monde ou bonjour d'ailleurs si vous nous écoutez en podcast. Oui tout à fait voilà peut-être êtes-vous en train de faire la vaisselle, de courir. Tu écoutes des podcasts en courant toi Guillaume ? Bien sûr, bien sûr. Tu pourrais écouter votre musique moi. Voilà, ça dépend des moments. Voilà. Parce que des fois t'as besoin pour courir de te donner un rythme donc la musique ça va bien. Après j'ai aussi des playlists que j'ai faites pour la course à pied mais j'ai quand même beaucoup de plaisir à écouter des podcasts que ce soit en voiture, dans le train ou en courant. Et vu que ma playlist de podcast je dois avoir à peu près 5-6 semaines de retard, enfin des coûts de cumulé. Ouais c'est ça d'avoir des podcasts qui sortent trop d'épisodes donc si tu veux. De toute façon je sais que j'arriverai pas à rattraper mon retard donc allez. Voilà. Alors en plus sachez messieurs dames que quand Guillaume n'écoute pas des podcasts, même au volant, il en produit. C'est vrai. Alors ne vous étonnez pas de mon rythme non effréné, je sors d'un bon moment où j'ai été bien malade donc nous allons essayer quand même d'assurer le chaud ce soir. Et on va commencer par le début avec un petit retour sur l'épisode précédent où nous n'avons pas eu de retour mais comme je n'étais pas là, eh bien je peux le faire pour une fois. Voilà. Donc est-ce que tu veux nous faire un retour sur l'épisode précédent Sébastien ? Tout à fait. Alors pour ce qu'on fait d'autre en ce moment, ben justement j'y reviens en fin d'émission mais sinon c'était une bonne émission, bien tranquille avec deux Guillaume, avec des thèmes qui me parlaient. Je n'ai pas vraiment regretté de ne pas être là puisque de toute façon je n'aurais pas ajouté grand chose à ce que tu as pu dire du côté premier degré sur la plupart des sujets. Voilà. C'était une émission sympathique Guillaume. Je vous aurais mis 5 étoiles si j'avais pu. Ouais non, t'inquiète pas, moi je cours pas après les étoiles. Ah si si, moi je cours après les étoiles, je vous rappelle, moi je suis en train de faire Super Mario Galaxy sur Wii et je cours après les étoiles. Ouais mais d'accord. J'en suis à 116, il y en a 120 en tout, eh bien je peux vous dire que c'est compliqué. Mais au-delà de tout ça, on a un sommaire. Alors, petite actualité, quelques outils quand même. Ah le retour des trucs et astuces de tonton Guillaume quand même, ça vous a manqué ? Ouais j'ai pensé un truc hier et je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas pensé avant ? On aurait pu te le dire aussi. C'est vrai. Franchement. Et pour finir avec notre actualité personnelle puis ensuite notre actualité hors professionnel et l'émission sera terminée. Vous avez bien entendu, nous sommes deux. Peut-être, peut-être Guillaume sortira-t-il des bois pour nous dire boum boum me voilà. Mais on va déjà partir sur ce duo auquel vous êtes habitué, je le sais. Et on est parti du côté des actualités. Alors je vais faire un mini tunnel, vous allez voir, c'est assez rapide. Qu'est-ce que nous avons dans les actualités ? Eh bien nous avons un appel à candidature. Et si vous êtes des habitués du podcast, mais de quel appel à candidature vais-je parler ? Ça se passe dans une petite station thermale. Ça se passe dans les Pyrénées, dans la région ariégeoise. Et c'est Ludovia qui fête son numéro 20 cette année avec un thème sur le bien-être et le numérique à l'école. Donc ça ouvre des perspectives, ça peut ouvrir des discussions super intéressantes. Parce que j'ai tendance à voir le numérique quand on en parle, dans son impact, c'est plutôt du côté négatif. Donc j'ai hâte de voir ce que les personnes vont pouvoir apporter de leur côté. Voilà, ça se passe du 22 au 25 août 2023 sinon, à axe les termes. Mais là, si vous avez envie de présenter quelque chose, si bien-être et numérique ça vous parle, eh bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez directement sur le site, passez par l'onglet présenter un Explore Camp et vous verrez l'ambiance est sympa. Guillaume, je crois que c'est à toi. Oui, oui, je viens de rajouter une petite actu, je vois que tu parlais de Ludovia. Moi, j'avais quelque chose auquel je n'ai pas pensé précédemment, c'est le salon Podrenne. Pour ceux qui connaissent, Podrenne, c'est un regroupement de podcasters, de poditeurs qui a lieu tous les ans depuis maintenant, on va fêter la 10e édition de Podrenne. Donc ça a lieu les 8 et 9 avril à Rennes au Centre Social 18. L'entrée est libre et gratuite. Il y a le repas de midi qui est offert le samedi et le dimanche. Il y a des podcasts qui vont aller à peu près de 9h jusqu'à 21h sur les deux jours. Peut-être que ça finira un tout petit peu plus tôt le dimanche. Voilà, écoute, moi j'y suis depuis la deuxième année en fait. La première année, c'est juste quelques copains qui faisaient du podcast qui se sont retrouvés dans un bar et qui ont lancé ça. Donc là, on arrive à la 10e année et au mois d'octobre, on aura Podcastre où Podrenne déménage à Castre tout simplement. Et pour aller un petit peu retrouver les gens qui sont dans le sud et notamment le sud-ouest. Voilà, Castre, petite ville du Tarn. Je n'ai plus les dates en tête, mais ça doit être premier week-end des vacances scolaires ou le week-end au milieu des vacances scolaires. Voilà, je te rends la parole Sébastien. Alors justement, moi j'ai quelques propositions. Ça pourrait être Podniss par exemple, pour ceux qui sont décidément loin de tout. Alors si vous voulez faire des mots sympas, il y a Podaise parce qu'il y a la petite truc d'aise pas loin. Ça peut être rigolo. Alors n'hésitez pas, si vous voulez débarquer dans le coin. Moi, franchement, là, je saute sur l'occasion. Mais Rennes, ça fait un peu loin quand même. Ouais, après, Castre, t'es beaucoup moins loin. C'est sûr. Mais la route n'est pas très bonne. Ah, c'est sûr. Rien que pour aller... Si j'ai la joie d'aller à Ludovia, quand je vois les itinéraires qui me sont proposés, je pleure un peu. Mais, fille, fille des distances, que nous reste-t-il des outils, messieurs, dames ? Et là, je passe la parole. Alors, ouais, moi je vais te parler de deux outils. Alors, un outil qui est assez récent dans le monde de Windows, c'est Clipchamp. Clipchamp, c'est un éditeur vidéo qui est intégré à Windows depuis, ça doit faire un an, deux ans ? Entre un et deux ans, quelque chose comme ça. Serait-ce le retour de Windows Live Movie Maker ? Non, 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 c'est pas ça. Alors, c'est une entreprise tierce qui produit ce logiciel et qui... Alors, il y a un partenariat avec Microsoft pour pouvoir le proposer gratuitement dans Windows. Il faut savoir que lorsque tu n'as qu'un compte Windows de base et que tu n'as pas de compte Microsoft 365, tu n'as que quelques fonctionnalités de base. Je crois que tu peux exporter qu'en 480p et peut-être en 720p. Voilà, mais tu as des limitations, ok. Mais bon, pour faire un petit montage de base, ça peut marcher. Ça marche bien, c'est facile. En fait, c'est une app en ligne. Et tout simplement, l'application se charge automatiquement. J'ai mangé le nom, ce n'est pas une app en ligne, c'est une... Ah, une PWA ? Une Progressive Web App, voilà. Voilà, voilà. Et donc, ça marche très bien. Et moi, je reviendrai tout à l'heure un petit peu sur Clipchamp pour certaines raisons. Mais c'est un petit outil qui est super pratique. Ceux qui ont un compte Office 365, vous avez automatiquement les options qui sont débloquées sur Clipchamp sur un premier niveau. Donc, vous pouvez faire du 1080p. Vous avez accès à toute une partie des ressources qui sont proposées. Et ensuite, il y a un forfait payant où là, tu peux avoir un éditeur plus complet, on va dire. Mais ce n'est pas un gros éditeur. Mais pour faire des petits montages, c'est très largement suffisant. Et ça se prend super vite en main. Donc, tu peux couper tes différents rushs. Tu peux les assembler comme tu veux. Tu as des transitions assez variées. Tu as une banque de musique et de sons gratuits qui sont pas mal. Finalement, il y a quand même pas mal de choix dans le gratuit. Tu peux exporter en... Donc, moi, je peux monter jusqu'en 1080p. Tu peux jouer sur le rythme de ta vidéo, de ton son. Tu as les fondus qui sont très simples. Tu dis fondus audio de 0 seconde à 2 secondes maximum. Et le fade out, pareil, entre 0 et 2 secondes. Ça reste basique, mais ça fait bien le boulot. Voilà. J'ai envie de dire que c'est quand même typiquement un petit truc audio tranquille. C'est ce qui manque un peu sur nos bécanes de base. C'est ça. Donc, Lipchamp est là pour ça. Voilà, voilà. Et donc, moi, pour... Ah ben non, je passe à mon deuxième petit outil. Ben oui, enfin. Ben oui. Donc, je vous avais parlé il y a quelques semaines de Locknest, le fameux petit boîtier qui permet de gérer tous vos mots de passe directement vous-même. Et le projet qui était en financement participatif a été validé. Donc, sorti des Locknest au mois de septembre pour ceux qui ont participé. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi nos auditeurs des gens qui ont sauté le pas et qui ont pris un Locknest. Bon, moi, je vous avais dit que j'avais déjà sauté le pas. Donc, j'attends le mien pour le mois de septembre pour pouvoir tester ça. Parce que comme ça, tu te débarrasses de tout ce qui est connexion vers un service tiers et tu évites de faire transiter tes mots de passe. Bref. Tu sais, Bastien, je te... Oui. Justement, sur ce genre de service, je t'ai quand même un peu intéressé. Je ne te cache pas que... Voilà. Ce genre de service, ça me fait toujours un peu penser au futur tel qu'imaginé dans les années 90. Enfin, un truc pas mal. Et le seul souci, c'est que je crains que sur les marques à la pomme, ça ne fonctionne pas aussi facilement que ailleurs. Si, si. Ça fonctionnera par contre qu'au printemps. Printemps 2024. D'accord. Mais connaissant les gens qui sont derrière Locknest, ils se sont engagés à le faire, ils le feront. Non, non, mais ce n'est pas de leur côté. Mais je vois que l'entreprise Apple aime bien quand elle contrôle tout. Mais bon, mais bon. Justement, on va quitter un peu le domaine des GAFAM que j'ai introduit. Et je vais vous reparler de ce qui est un petit peu mon obsession de cette année. C'est le Markdown. Et en particulier, les applications de prise de note. Alors, je vous en avais parlé dans un numéro précédent. Je vous avais parlé de Joplin que j'avais fini par adopter. En complément d'Obsidian pour une simple et évidente raison. C'est que j'avais réussi à configurer Joplin pour l'avoir sur tout. L'ordinateur, l'ordinateur du boulot, l'iPad et l'iPhone. Et pour ça, j'avais utilisé une petite astuce que je vous avais mis dans les notes de l'émission. Et un jour, je me suis levé. Je me suis dit, mais l'astuce que j'ai utilisée pour Joplin, je ne peux pas l'utiliser pour Obsidian, en fait. Et ben si, en fait. Elle fonctionne très bien. Bon, c'est une année de tests. Donc, je me retrouve avec Obsidian pour mes notes du quotidien. Et Joplin pour mes notes professionnelles. Et là, vous vous direz. Là, peut-être que les auditeurs se disent, ok, il est gentil, mais pourquoi il est obsédé par la prise de notes ? Alors, je vous rappelle que moi, mon principe là-dessus, c'était de réussir à tout centraliser. Toutes mes notes à gauche, à droite. Réussir à tout centraliser. Parce que gérer les accès, les mots de passe, les trucs et les machins, franchement, ça me prenait la tête. Et il faut savoir que certaines des bécanes auxquelles je touche ne sont pas très vaillantes. Donc, il me fallait quelque chose de très léger. Alors là, Obsidian et Joplin remplissaient la feuille de route. Et puis, j'ai eu le malheur de tomber dans les plugins de la communauté. Et comme dirait l'autre, j'ai regardé l'abîme et l'abîme a regardé en moi. Et là, depuis, Obsidian fait beaucoup plus de choses que ce que j'avais prévu qu'il fasse dès le départ. Il gère même de l'image maintenant, comme il faut, comme un grand. Et tout ça, c'est vraiment merveilleux. Je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Je suis en train de me manger des listes entières de tutos YouTube sur Obsidian, qui reste quand même celui que je préfère pour des toutes petites raisons, tous petits détails, mais vraiment sympathiques. Et au fur et à mesure de ces recherches, de cet intérêt, j'ai fini, je déambulais sur un Discord. Coucou, Yannouri. Et je suis tombé sur une discussion où Cédric Kesset, que nous avons reçu, pour lui aussi son utilisation du Markdown, pour Text2Quiz, pour son application de carte mentale. Et il parlait d'un autre service en Markdown. Et ce service me disait quelque chose. Ce service, c'est CodiMD. Alors, si vous êtes un adepte du libre, de ce genre de choses, CodiMD, ça va vous parler. Mais moi, ça me disait vaguement un truc, parce que je l'avais vu passer dans la liste des applications qui sont disponibles sur Apps Education. Rappelez-vous, Apps Education, Nuage, 100Go, tout ça. Là aussi, on en a déjà parlé. Et je me suis dit, peut-être que je suis passé à côté d'un truc, parce que CodiMD, en description, il y avait marqué « Pas de collaboratif ». Donc, je m'étais dit, ouais, bon, c'est bon, là, j'en ai pas vraiment besoin. Et puis, je dois avouer que l'interface me semblait un peu austère. Ça ressemblait à gauche. C'est souvent le cas dans ces logiciels-là. Ah ouais, non, mais si tu veux, quand tu vois Obsidian ou Joplin, tu diras « Ah, c'est sympa ». Mais alors, quand tu arrives sur CodiMD, tu fais « Ouais, ça ressemble à Notepad+, mais en plus bizarre ». Et c'est pas... Ben, en fait, CodiMD, qu'est-ce que c'est alors ? Oui, c'est un pad collaboratif, oui, mais c'est surtout un... Il a aussi les mêmes fonctions d'écriture en Markdown que les autres. Et ça a un gros avantage, parce que si vous avez suivi nos conseils et que vous êtes allé vous ouvrir votre compte Absédu avec votre adresse académique, eh bien, au-delà du Nuage et de ses 100Go, vous pouvez donc essayer une petite application de prise de notes en Markdown et vous allez me dire « Ok, c'est super Sébastien, mais moi, quand j'ai des notes à prendre, j'ai 15 autres services, qu'est-ce que tu fais avec ça ? » CodiMD, il a un truc en plus que j'ai pas sur Obsidian et Joplin parce que je n'ai pas de modèle payant sur ces outils, c'est que la publication est comprise. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini ma petite note, je peux cliquer sur « Publier » et j'ai ma petite page Internet qui est faite automatiquement. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup parce que figurez-vous qu'avec ça, je peux réutiliser, je peux me faire un répertoire de liens en 10 minutes, le temps de copier-coller les liens. Et encore, je fais un peu joli, je vous assure. Et ce répertoire de liens, je peux le modifier, le personnaliser à l'envie. J'ai fait des petits essais comme ça, ça va très très vite puisque le Markdown étant ce qu'il est, ça va vraiment vite. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas aboutir à un site Internet magnifique, etc. Mais franchement, vous avez besoin d'un répertoire de liens qui se charge hyper vite, ce truc est fait pour vous. Oui, parce que les pages sont hyper légères. Elles sont hyper... Même si tu as un serveur hyper faible, et puis ça ne prend pas de place. C'est que du texte. Et surtout, c'est un truc qui est très amusant. Et je n'ai pas encore fouillé ce qu'on pourrait faire au niveau pédagogique, mais tu vois carrément, c'est du what you see is what you get. C'est tout de suite, je fais un truc. Là, dans la minute, je change quelque chose sur mon éditeur, c'est répercuté sur la page tout de suite. C'est tellement léger que ça passe tellement vite. Vous pouvez ajouter des images. Vous allez me dire, ouais, mais c'est bon, c'est pas génial. Vous pouvez ajouter des e-frames. Donc là, vous allez dans votre Learning Apps que vous aimez, vous prenez les exercices que vous voulez, et vous faites un répertoire d'exercices en deux temps, trois mouvements. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, rassurez-vous, c'est pas compliqué. Ça veut dire que vous copiez du texte sur Learning Apps, vous le collez sur votre page Code IMD, et en fait, à la place du texte, la page va s'afficher avec l'exercice que vous avez piqué sur Learning Apps. C'est à la limite de la magie pour certains, mais c'est super intéressant. Non, non, mais c'est vrai. Non, non, mais là, tu m'as titillé mon intérêt par rapport à Code IMD. Je suis sur la page du site, donc codimd.mat.cnrs.fr. Est-ce qu'on utilise cette version-là ou est-ce qu'il faut aller sur Abcédu pour aller utiliser cette version-là ? Alors, c'est-à-dire que là, tu me poses une colle, étant donné que moi, je ne suis passé que par Abcédu. Je ne peux pas te dire si en passant par le truc du CNRS, ça va fonctionner de la même manière. Je suppose que oui, mais sincèrement, c'est au niveau de la publication que je me pose toujours une question, parce que la publication, c'était vraiment le... Par exemple, c'est le vrai levier financier sur Obsidian ou sur Joplin. C'est là-dessus qu'ils vont faire une bonne partie de leur business model. Donc là, je ne pourrais pas te répondre. Si certains ont la réponse, alors allez-y dans les commentaires et où vous voulez de toute façon, mais de préférence sur un réseau social où on tweet ou on pouette parce que c'est plus pratique pour discuter. Voilà, tout à fait. Mais j'avais pensé à ça. Vous aviez l'occasion d'essayer du markdown, mais surtout de vous faire un petit répertoire de sites et un répertoire de sites. Moi, ce que je vous conseille de faire, je l'ai fait par exemple, moi, je me suis fait un petit répertoire pour les liens des runes. Voilà, mon petit répertoire, c'est une page. Mais cette page-là, dedans, je peux incorporer des liens vers d'autres pages que je construis sur le même modèle. Donc, vous pouvez faire carrément toute une arborescence à partir de ça. Ça demande juste un petit peu de rigueur de penser à mettre des liens aux bons endroits. Franchement, à l'apparence, c'est très sympathique ce qu'on obtient. C'est quelque chose de très simple, mais ça reste justement... C'est à la force de sa simplicité. Donc... Alors, moi, j'ai une petite question supplémentaire pour toi. Vas-y. Tu dis que tu fais ton... Tu travailles ton fichier à Markdown et puis tu cliques sur Publier. Oui. C'est accessible à qui ? Le fichier est stocké où ? Et les partages se faits dans quelles conditions ? Alors, au niveau du partage, tu as plusieurs options. Tu as la plus restrictive, c'est-à-dire qu'il est disponible que pour toi, créateur du fichier. Et tu as la plus permissive, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder, mais en plus, ils peuvent le modifier. Parce qu'à la base, c'est un truc collaboratif. Donc, ils ont gardé cet esprit-là. Stocké où ? J'imagine qu'ils utilisent la même instance que pour stocker tout le reste de Habs Cédu. Mais c'est une supposition. D'accord. Voilà. Et j'ai oublié un morceau, j'imagine. Donc, c'est comment on le publie ? Ou est-ce qu'on le retrouve ? Ou est-ce que c'est stocké ? Je pense que tu as à peu près répondu à tout. Publier, c'est un bouton. Et il ouvre directement la page que vous obtenez. Donc, techniquement, vous recopiez le lien qui est dans votre adresse, votre barre d'adresse. Et vous avez ce qu'il fait. Tu me rends compte que j'ai testé Code IMD le 28 décembre dernier. J'ai des fichiers qui datent du 28 décembre dessus. Non, mais si tu veux, ce qu'il y a d'intéressant, c'est le côté un peu storytelling. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que je m'aperçois que je cherche des choses, je fais des grands détours pour à la fin revenir à un truc que j'avais au départ et que j'aurais pu utiliser tout de suite. Mais ayant utilisé pendant des années des répertoires d'adresses, des répertoires de liens, je me dis, mais là, j'ai de quoi définitivement fermer ces comptes-là et ne plus m'en servir. Vraiment. Donc, je vous ai dit, vous pouvez faire un répertoire de liens, vous pouvez faire un petit parcours d'entraînement en copiant les exercices. Je n'ai pas encore suffisamment exploré le côté H5P là-dessus pour vous dire que ça passera sans problème, mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Et après, si vous avez des questions, si vous voulez être pointilleux, je vous donnerai l'adresse de Cédric Esset. Je suis sûr qu'il vous répondra plus facilement que moi. D'accord. OK. Effectivement, donc là, je suis en train de tester. J'ai fait ma première page, c'est l'air public. Mais je me demande, enfin, je pense que ça doit pouvoir s'installer sur un serveur perso pour pouvoir le gérer de A à Z. Ah ben ça, de toute façon, c'est la même remarque que tu m'avais fait pour Nextcloud, en fait, qui est l'instance. C'est une adaptation de l'éducation nationale de services qui étaient en libre. Mais je pense qu'on en reparlera un jour de tous ces services libres qu'on utilise. Oui, 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 bien sûr. Donc, il y a un dépôt GitHub de Codi MD. Donc, je pense qu'on peut le récupérer et se l'installer en perso. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation d'outils très intéressante. Eh bien, nous poursuivons et je crois que c'est le moment où tu trucs et astuces. Oui, oui, oui. C'est le moment où je reprends les trucs et astuces parce que je me suis rendu compte hier qu'il y avait des trucs et astuces, des raccourcis de base dont je n'avais pas parlé ici. Alors, je pense que la majorité d'entre eux... enfin, la majorité de nos auditeurs connaissent certains de ces raccourcis mais il y en a quand même un dont je n'avais jamais parlé. C'est le CTRL-P. Tu sais ce que c'est le CTRL-P, Sébastien ? Alors, tu vas rigoler mais si tu es sur Obsidian ou Joplin, c'est la palette de commandes. D'accord, ok. Mais je te parle sur un Windows ou même je crois sur Linux. Je crois que c'est pareil. Ça va te permettre de pouvoir lancer une impression tout simplement comme pour P, pour Print. Et donc, c'est un raccourci quand vous avez besoin d'imprimer. c'est quelque chose qui marche très bien. Et je vous rappelle que vous pouvez imprimer sur papier, bien sûr, mais il est aussi possible d'imprimer généralement en PDF pour générer un PDF de ce que vous avez fait. Si votre logiciel ne vous permet pas d'enregistrer en PDF, il vous permet peut-être d'imprimer. Et donc là, vous grugez un petit peu en imprimant au format PDF. Et pour ceux qui utilisent OneNote, dont je fais partie, vous pouvez imprimer directement dans OneNote aussi. Voilà. Donc ça, c'est les petits trucs classiques à connaître sur le CTRL-P. Ensuite, deux raccourcis qui sont un petit peu plus modernes, un petit peu plus récents. Le Windows K. Le Windows K, c'est quelque chose, alors par contre, lui, il est assez récent. Je crois qu'il doit avoir deux ou trois ans d'existence, pas plus. C'est un raccourci qui vous permet de vous connecter à un appareil sans fil, par exemple. un dongle Miracast, un Chromecast, ce genre d'outils. Même voir des anciennes Bluetooth, ça marche également. Donc vous faites Windows K, vous avez un petit menu qui apparaît en bas à droite de votre Windows et vous avez tous les appareils qui sont connectables en sans fil et qui sont disponibles qui apparaissent. Donc vous choisissez celui qui va bien et vous vous connectez. Moi, je sais que ça, c'était une option que je n'avais pas au début quand j'utilisais ma surface en classe sur un vidéoprojecteur avec un dongle Miracast. Donc pour ceux qui savent un dongle Miracast, c'est l'équivalent du HDMI mais en version sans fil. Donc ça permet de se déplacer avec son ordi portable et de toujours pouvoir vidéoprojeter sans être embêté. Et donc justement, quand vous vous connectez comme ça à un deuxième écran, parfois Sébastien, tu as envie de projeter la même chose sur les deux écrans et parfois, tu as envie d'avoir un affichage différent sur chacun des écrans. Bon, ça, c'est moi ce que je faisais tout le temps. Ou bien, tu peux très bien avoir envie de ne choisir qu'un écran pour un coup, choisir qu'un autre écran pour le deuxième. Eh bien, ça, ça va être le raccourci Windows P et pas CTRL P. D'accord ? Windows P, ça va vous permettre de choisir vos modalités d'affichage. Et pareil, vous avez un petit menu qui s'ouvre en bas à droite et qui va vous permettre de choisir la modalité qui vous convient. Donc ça, par contre, c'est une option qui existe, je pense, depuis que les doubles affichages doivent exister. Donc ça doit être quand même assez vieux. Et donc, voilà pour ces trois raccourcis. Alors, je ne sais pas si toi, il y en a certains que tu utilises. CTRL P, voilà, tu ne peux pas t'en passer. Mais après, les Windows, je dois t'avouer que je suis, je commence à m'y faire et il y en a un, je crois que c'est toi qui me l'as appris en plus. C'est Windows point virgule. Oui, pour les emojis notamment. Eh oui. bah écoute, j'adore ce truc parce que j'en colle deux partout maintenant. Donc... Alors, ça t'ouvre les emojis, mais alors tu peux avoir d'autres menus qui apparaissent aussi après, mais on ne va pas chipoter. Ouais, bah écoute, là pour le coup, franchement, c'est sympa. Et quand je peux, je le glisse à quelques personnes, ça fait toujours son petit effet. Je crois que mon préféré, ça va rester le Windows V, le presse-papier historisé. Ah ouais, mais parce que toi, en plus, c'est un côté pro pour toi. Oui, oui, oui. Mais je pense que, ouais, peut-être en classe, je l'aurais moins utilisé. C'est vrai, t'as raison. Bon allez, on ferme ces trucs et astuces et peut-être que pour le prochain épisode, j'aurai encore quelques raccourcis à vous proposer. Tu vas me donner du boulot pour les... Eh tiens, il faut ce qu'il faut. Allez, à toi la parole. Et qu'est-ce que je fais en ce moment ? Eh bien, en ce moment, écoutez, je vais encore vous parler de mon travail passionnant et à un moment, je vous ouvrais des mâles et vous tombez sur des androïdes Galaxy Tab 2. qui tournent sur Android 4 et vous vous dites, est-ce qu'elle démarre encore ? Elle démarre encore ! Alors, elle démarre encore, mais c'est le truc qu'elles font, en fait. Parce qu'à partir du moment... Et après, broute. Voilà. Mais alors, je suis très mauvaise langue parce que là, pour les jingles et autres, j'utilise la première note de chez Samsung qui doit... qui est toujours sur Android 4, d'ailleurs, la pauvre, mais qui fonctionne très bien encore. Enfin, très bien pour une tablette de son âge. Et je reviens donc à mes tablettes et je me dis, bon, c'est cool, elle démarre. Est-ce qu'elle va encore sur Internet ? Au moins ça. Bon, alors là, non, parce que dès que vous démarrez Internet, on vous dit, les certificats ne sont pas conformes et je ne veux pas aller sur cette page, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Donc là, je ferme la tablette, un peu énervée, je me dis, c'est dommage. Voilà, elle fonctionne encore, l'image est correcte, j'ai cinq tablettes comme ça qui traînent, qui vont mourir bêtement en attendant que la batterie gonfle et explose le tout. Et je me rappelle d'un truc, ces tablettes, donc, elles ne sont plus utilisées, elles ne sont plus utilisables. Donc, je me rappelle d'un truc, c'est qu'on m'a souvent parlé de Custom OS. Non, 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 ne partez pas, ne partez pas, je n'ai pas dit un gros mot, vous allez voir, vous allez tout comprendre, ce n'est pas compliqué. Android n'est pas fermé comme iOS. Ça veut dire que des versions d'Android bricolées, ça existe. Alors, sans faire le grand historique dont je serais incapable, je vais vous dire simplement que j'ai été sur un truc qui s'appelle Lineage, pour ligner OS, qui est une version modifiée d'Android. J'ai trouvé de quoi mettre mes vieilles tablettes à jour. Alors, elles ne carburent pas à Android 20, qui n'existe pas encore, mais elles sont passées du 4 au 7. Et déjà pas mal. C'est surtout qu'elles peuvent aller sur Internet maintenant. Ben oui. Voilà. Et ça a des petits avantages comme par exemple, tout pouvoir contrôler, virer certains trucs que Samsung sans tête à mettre sur toutes ses tablettes et qui casse les pieds comme il faut. Comme l'obligation d'avoir un flipboard qui traîne quelque part, ce genre de petites choses. Et j'en ai fait deux pour l'instant. Ça s'est bien passé. Je me suis dit, mais attends, mais du coup, je vais... Est-ce que c'est long à faire ? Écoute, non, c'était pas long. Le plus long, c'était de réussir à comprendre ce qu'il fallait faire parce que je me sens toujours bête dans ces cas-là. C'était pas long parce que ça s'est bien passé. Parce qu'ensuite, j'ai essayé sur mon vieux téléphone. J'ai un vieux Note 4 et j'ai vu des gens faire la mise à jour, etc. Et le stylet fonctionnait encore. Le seul truc qui me freinait absolument. Je me suis dit, je vais essayer. C'est bon, là, j'ai de quoi me relier, j'ai tout ce qu'il faut. Et là, ça fait deux semaines que ça plante et que ça ne veut rien faire. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais en fait, le problème, c'est que si tu le fais au moment où c'est vraiment, comment dirais-je, où ça sort vraiment, ça va, mais là, il faut aller choper des versions qui ne sont plus entretenues par le site principal de Lineage qui ne veut pas prendre la responsabilité de te donner une version qui ne va pas tenir ou qui est instable, etc. Ce que je comprends. Tout à fait. Donc là, on est bien d'accord. Vous vous dites, Sébastien, ce soir, il ne nous parle que de trucs que les geeks vont faire, en fait. Il écrit en langage étrange et là, en plus, il fait des trucs. Oui, là, franchement, c'était un kiff. C'était vraiment l'envie de voir si je pouvais remettre une tablette à flot. Mais derrière ça, par contre, il y a quelque chose qui me dérange absolument. Et je pense que tout le monde va être d'accord, là, pour le coup. Ce qui me dérange, c'est que ces tablettes, elles fonctionnent. Ce qui me dérange, c'est qu'il est capable d'avoir un système d'exploitation qui les fasse fonctionner. Ça veut dire qu'au lieu de les prendre et de les balancer, on aurait très bien pu avoir un service qui s'occupe de faire ce que moi, j'ai pris du temps pour faire. Voilà. Je ne vous dis pas un service de l'éducation nationale particulièrement, mais au moment où on nous parle à tout craint que la planète ne va pas bien, qu'il faut faire gaffe à ses ressources, etc., en fait, on continue, et Android est le mauvais élève, là, pour le coup, on continue à créer des tablettes qui, au bout de 4, 5 ans, quand on est large pour cette époque, nous disaient « Non, mais c'est fini, tu n'as plus de mise à jour, on va crever. » C'est ce qui s'est passé avec mon Note 4 qui m'a dégoûté d'Android, c'est-à-dire que je l'ai pris et au bout de 3 ans, parce qu'il était déjà un petit peu âgé, on m'a dit « Non, mais il n'y aura plus de version de sécurité mise à jour, donc ça vous risque et péril. » Non. Enfin, voilà. Donc, c'est possible, techniquement, mais il n'y a pas d'intérêt économique à faire, ça serait un bon truc gouvernemental à faire, tu vois, une imposition politique dans le bon sens. Tu sais, maintenant, on crée des numéros verts pour protéger l'eau, donc je ne suis pas sûr qu'on aille dans le bon sens. Non, non, non. Je t'achète. Ton exemple est bon. Malheureusement, mais pourtant, tu as tellement raison. Tout ce matériel, des fois, on n'a pas besoin de machines qui soient des machines de guerre pour des petites utilisations quotidiennes, ça suffirait largement. Et alors, je vais boucler la boucle. Sachez que j'ai installé Joplin sur ces tablettes, qu'il fonctionne, et que donc, ces tablettes, demain, je pourrais les utiliser pour faire de la production de texte, pour faire de l'écriture collaborative, pour faire tout un tas de domaines où le numérique a une utilité supérieure à trois bouts de papier qui volent. Voilà. Donc, petite réflexion, un petit agacement quand même. Comprends. Je partage ton avis. Alors, soyons plus positifs. Allez, je t'écoute. Ouais, écoute, tu vois, tu pourrais reprendre tes vieilles tablettes parce que... Oui, parce que pour aller, peut-être que tu peux aller encore sur Twitter avec tes vieilles tablettes et tu pourrais participer à la rédaction des Tootie pour participer à la TwiKT. Il est fort. Ben oui, mais avec tes vieilles tablettes. Et non, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que là, depuis aujourd'hui, donc aujourd'hui, on est le 30 mars, c'est le début de la semaine du Tootie Challenge où toutes les classes qui participent à TwiKT ont la possibilité de sélectionner un Tootie qu'elles ont réalisé pour leur classe partenaire et de le proposer à l'équipe de TwiKT comme étant un Tootie canonique, un Tootie entre guillemets parfait qui explique parfaitement le point de grammaire qui a été décidé sur cette édition, enfin, pour cette version numéro 60 de la Tootie. Et voilà, donc, j'ai plus tous les exemples en tête, mais voilà, ça a commencé aujourd'hui. Donc, on commence à avoir des classes qui nous envoissaient cet outil challenge et que l'on corrige et les classes, pour l'instant, reçoivent des diplômes qu'elles collectionnent sur l'année pour tenter le jackpot. Voilà. La TwiKT continue encore. Toujours. Et puis, la TwiKT devrait changer de plateforme, je crois. Mais c'est quoi ça ? Je crois. Oh là là, on va l'appeler quoi ? J'espère. La Mastiqueté ? Ça ne fait pas joli. Mastiquer, ouais. Ah oui, forcément. Si on m'amuse ça. Eh oui. Eh, bah écoute, nous arrivons tranquillement. Allez, on termine ? Bah oui, on va terminer. On arrive tranquillement à notre conclusion. Nous allons sortir nos plus beaux arguments. Je vais commencer parce que je vais parler justement de ce dont vous avez parlé la dernière fois, qui est l'adaptation en série de The Last of Us. ce qui apparaissait comme une très mauvaise idée, une adaptation de jeux vidéo qui était déjà très cinématographique à la base. Alors, je ne l'ai pas fait pour la petite anecdote, mais j'ai suffisamment mangé des missions en ce moment pour vous en parler quand même. si en plus comme moi, vous avez fait une petite indigestion de zombies inutile de vous dire que je comprends que ça ait pu ne pas vous attirer et votre serviteur a regardé le premier épisode et puis c'est binge-watcher le reste parce que ça a été une très très bonne surprise, un vrai bol d'air putréfié parce que bon, c'est pas très fait. Ça dépend où ou pas partout ? Pas partout, mais quand même un peu. Voilà. Oui. J'ai écouté pas mal de réactions dessus. Dans l'ensemble, dans l'ensemble, c'est quand même bon. Même ceux qui ont fait le jeu vidéo avant, ils trouvent qu'il y a les reproches qui ont été faits à la série, c'est que peut-être elle n'a pas assez appuyé sur les moments où elle se détache du jeu. Par exemple, comme l'épisode 3. Je ne sais pas si tu l'as vu encore. Oui, oui, je l'ai vu. Justement, j'en suis au début du 4. Voilà. L'épisode 3 qui a quand même réussi à bien m'épater. Je ne m'y attendais pas du tout. Ah, mais moi non plus. Mais, en fait, moi, ce que j'ai aimé dans cette série, même si elle est courte, elle est condensée, donc il faut que ça aille un peu à toute vitesse. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est son absence de négociation. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous eu ces moments dans les séries, où on s'est dit non, mais là, franchement, je comprendrais qu'il fasse ça. Mais non, bien sûr, on est dans une série, donc il ne va pas le faire ça. Ça, ce raisonnement, vous pouvez le mettre de côté dans The Last of Us. C'est-à-dire que les personnages ont des motivations, on nous les présente et ensuite, on ne nous dit pas « Ah, mais malgré ce que vous avez vu, quand même, on va faire parce que tu comprends... » Non, non, là, le côté HBO se ressent bien et jusqu'au bout, je l'ai bien aimé. Même si... Non, en fait, je pense que je l'ai beaucoup aimé parce que je n'ai pas du tout fait le jeu et que c'était une totale surprise. Ceux qui ont fait le jeu, je comprendrais qu'ils ne l'aiment que bien parce que tu ne peux pas avoir le même investissement dans une série et dans un jeu. ce n'est pas faisable. Chaque média a ses avantages et ses inconvénients. Mais franchement, donnez-lui sa chance si ce n'est pas encore le cas et... Mais vous pourrez vous arrêter à la saison 1. Voilà. Parce qu'il y a une saison 2 qui apparemment passera dans quelques années mais franchement, telle que celle-là, je me dirais peut-être que si j'ai envie d'une saison 2, j'irais faire le jeu plutôt que d'attendre qu'il fasse... Bon, et puis je n'ai pas parlé du casting mais bon, je trouve que les deux acteurs majeurs de la série tiennent très bien, franchement. Oui, l'acteur principal, on le connaît plutôt avec un casque sur la tête et un blaster. D'ailleurs, je suis en train de regarder l'autre série où il a... La saison 3 de The Mandalorian ? Oui, qui pour l'instant me déçoit un peu mais c'est un peu... Tu avais vu les deux premières saisons ? Oui, bien sûr. J'ai bien aimé les deux premières saisons. Même le petit côté caméo de la fin du 2 m'a beaucoup plu. Mais je suis bon public. Moi-même Boba Fett, je trouvais ça sympa. Je l'ai trouvé moins bien Boba Fett quand même. Moins bien mais sympa. Moi, Mandalorian, c'était très bien pour ses côtés westerns, chasseurs de primes, etc. Et d'ailleurs, certains... J'avais vu une critique où il disait « Ouais, mais normalement dans The Last of Us, il faut mettre un masque pour se protéger des sports » mais je pense que l'acteur principal, quand on lui a parlé de masque, il a dit « Non. » Pas possible. Donc, franchement, Last of Us, et puis cet épisode 3, franchement, c'est beau, c'est bien écrit, c'est bien joué. Tu t'y attends pas à ce qu'il se passe. Non, tu t'y attends vraiment pas. Et il y a des moments, vous verrez qu'il y a des petits trucs qui jouent un peu dans la subtilité. Il n'y a pas un gros panneau qui vous dit « Attention, regardez comme il est, ce qu'ils font, etc. » Et je trouve que c'est distillé comme il faut. C'est très personnel comme avis encore. Mais c'est vraiment mon degré de « Je ne veux pas plus de détails, ça me suffit. » Et puis voilà. Ouais, les choses sont là, on te les montre. Ça se passe comme ça. Voilà. Basta. Et pour toi alors ? Et moi, je vais partir sur des livres, je vais partir sur une série de bouquins écrits par Pierre Pével qui s'appellent « Les lames du cardinal ». Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est des bouquins qui sont parus au début des années 2010, quelque chose comme ça. 2010 à 2012, il me semble. Au début, c'était un triptyque, donc tu as trois épisodes, enfin trois bouquins. Moi, je viens de finir le deuxième, je vais attaquer le dernier. Alors, je n'ai pas les titres exacts en tête, mais vous cherchez « Les lames du cardinal ». Donc ça se passe dans l'univers de l'histoire de France, on est au moment de l'époque de Louis XIII et de Richelieu. On a comme protagoniste Richelieu, on a Louis XIII, on a l'épouse de Louis XIII, on a Monsieur de Tréville, le responsable des mousquetaires du roi. Et à côté de ça, on a « Les lames du cardinal » qui sont une sorte d'équipe de super sabreurs qui sont à la botte de Richelieu. Mais là, jusque là, tu me diras il n'y a rien d'original. On reste sur de l'historique avec du roman de KPDP. Mais là, il n'y a rien d'original, on reste sur du roman historique style KPDP. Mais tout à fait. Mais sauf que ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'on a tout un univers de dragons qui existent dans ce livre. Il y a eu des dragons qui ont existé, et bien oui, c'est évident. Donc, les dragons ont existé, tu vois les dragons de Game of Thrones ? Oui, c'est plutôt ce qui est classique. C'est ça, sauf que là, il n'existe plus. Alors, il y a des hybrides par contre, donc ils ont encore des vivernes qui sont des bêtes qui leur servent à se déplacer ou à transporter du matériel. Ils ont des petits dragons de compagnie, il y a des salamandres particulières qui ont, enfin, qui ont un nom particulier et qui sont des croisements en fait un petit peu entre un dragon et une salamandre, donc des trucs de taille assez impressionnants. Et il y a de la magie, de la magie liée au dragon. Et il y a toute une histoire de la griffe noire qui essaie d'implanter une loge en France et de renverser le pouvoir de France. La griffe noire qui est originaire d'Espagne mais qui ne marche pas avec le gouvernement espagnol de l'époque. Enfin, il y a toute une intrigue policière, d'aventure. C'est bien écrit. J'ai lu les deux premiers très rapidement. Je trouve qu'il manque, pour moi, il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose pour que je trouve que ce soit un très bon livre. Ce sont de bons livres, clairement. Ça, il n'y a pas de soucis. Mais pour moi, il manque un petit quelque chose. Voilà, la pointe de sel qui fait que ça a le petit truc en plus. Et alors, pourquoi je te parle de ça ? C'est parce qu'il y a eu un financement participatif qui a été fait sur un jeu de rôle qui est basé sur les Lames du Cardinal. Un jeu de rôle qui est édité par Elder Craft. Je ne sais plus combien ils demandaient. Ils demandaient 30 000 euros. Je crois qu'ils en ont eu 260 000 ou quelque chose comme ça. donc le Hulu l'a explosé et qui est basé sur l'univers des Lames du Cardinal. Mais en regardant un petit peu, je me suis rendu compte qu'en 2014, il y a déjà eu un jeu de rôle basé sur l'histoire des Lames du Cardinal qui a été publié. Donc, je pense que là, c'est quelque chose de nouveau. Et il y a également un auteur. Alors, j'ai mangé son nom, mais si tu me laisses trois secondes, je vais le retrouver. Enfin, j'espère que je vais le retrouver rapidement. Donc, un auteur qui a écrit une suite à l'histoire des Lames du Cardinal. voilà. Alors, il s'appelle Philippe Horibaud. Il a écrit L'héritage de Richelieu. Un bouquin qui est sorti d'abord en petits épisodes qui ont été publiés là récemment sous forme d'un seul roman. Tu sais quand même que tu es en plein dans l'actualité là parce qu'il y a les trois mousquetaires là qui vont sortir. Il n'y a pas déjà un qui est sorti là ? Oui, il y a les trois mousquetaires là qui est sorti. Puis, je crois que c'est l'année des mousquetaires parce qu'ils vont nous en sortir. Là, on a le français, il va y avoir l'américain. j'ai ouï dire qu'on n'avait pas fini de revoir D'Artagnan et Comper. Et donc là, tu en rajoutes une petite couche. Alors là, de mémoire, dans le premier, je crois dans le deuxième, ils évoquent Portos. Ils évoquent une fois D'Artagnan. C'est tout. Juste à les noms. Pof, pof. Machin rencontré un tel. Forcément parce que tu as la compagnie des mousquetaires du roi. Donc, tu peux t'attendre à retrouver ces grands noms. Et c'est hyper intéressant quand même parce que Pierre Pével a étudié, enfin, c'est basé sur l'histoire de France et l'histoire de Paris notamment pour redécrire la ville de Paris qui est un bouge infâme en fait où l'hygiène est affreuse où l'odeur est nauséabonde notamment dès qu'il commence à faire chaud. Avec des légions de rats partout dans les rues. Alors, on n'a pas les légions de rats, non ? Ça serait plutôt de Plague Tale mais bon. Non, ou l'actualité du moment, tu sais. Oui, oui, c'est vrai. Je n'ai pas voulu à Nice mais nous à Nantes il y a des montagnes et des monceaux de poubelles. Non, écoute, nous n'avons pas les monceaux de poubelles. Bon, après, on a de beaux bestiaux quand même. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Et c'est sur ce point de vue, sur ce point d'arrêt zoologique que nous allons conclure ce 144ème épisode du T-Shirts. Alors, j'ignore, vous nous écoutez peut-être sur Spotify, sur Overcast, sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme qui vous permet d'écouter du podcast. Mais sur votre application de podcast préférée que vous utilisez, que vous gérez, vous, manuellement, comme vous voulez. On ne sait pas ce que vous faites, on ne sait pas sur quoi vous nous écoutez mais vous nous avez trouvés. Mais vous vous dites peut-être qu'il y a d'autres épisodes. Eh bien, si, bien sûr, il y a d'autres épisodes. Vous avez entendu 144, c'est sans compter les hors-séries, les cafés, les trucs, les machins. Il y a de quoi faire des heures et des heures d'écoute. Pour ça, direction le site e-teachers.fr. N'oubliez pas que il y a le tiré du 6. e-teachers.fr. Attention, ce tiré est hyper important. N'oubliez pas le S. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Et ce fut un plaisir de t'avoir, Guillaume. Mais Sébastien, ce fut un plaisir de te retrouver. Voilà. Et on va vous dire à la prochaine et à bientôt. Allez, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501